Sous-titrage Société Radio-Canada On vous le fait encore? Il faudra revenir. Bonsoir, on est content de vous avoir ici. Je pense que ça vous a plu. Vous êtes les premiers à qui on montre ce nouveau spectacle. Alors vous êtes un public vraiment privilégié. On m'a demandé de vous donner quelques petits détails sur le spectacle. Je pense que ça vous a intéressé. Avant de commencer, je voudrais quand même qu'on remercie toute l'équipe qui est derrière ce spectacle-là. Ça fait dix mois qu'on travaille. C'est un spectacle énorme qui d'habitude prend beaucoup plus de temps que ça. On l'a fait en dix mois. Alors toutes les équipes, que ce soit au niveau des artistes, que ce soit au niveau des designers, que ce soit au niveau de l'équipe technique, les costumiers, les marionnettistes, tout le monde. C'est difficile de nommer tout le monde, mais tout le monde qui a travaillé sur ce spectacle-là a fait un travail exceptionnel. Et je voudrais que vous les remerciez une dernière fois. Alors, un spectacle comme ça, comme je vous l'ai dit, ça prend des fois entre 14, 16, 15, 18 mois. On l'a fait en dix mois. Alors, effectivement, c'est un travail très, très rapide. Mais comme vous pouvez voir, rien n'a été négligé. C'est un décor superbe. Et quand on commence avec une histoire comme Le Roi Lion, c'est sûr qu'on a déjà tellement une bonne histoire que de travailler autour d'un thème comme ça, non seulement c'est agréable, mais c'est aussi plus facile. Donc, quand on a commencé l'histoire, on a commencé au tout début avec un monsieur qui s'appelle Bernard Arnault, qui est le scénographe qui nous a fait ce décor-là. Merci Bernard. Alors, Bernard nous a fait ce qu'on appelle des plaquettes, c'est-à-dire, il nous fait des ébauches de décors. Alors, si on passe à l'autre. C'était le premier dessin, le deuxième pour être juste, c'était le deuxième dessin que Bernard a fait. Alors, si vous regardez le dessin et vous regardez le décor, vous voyez que ça se ressemble énormément. Alors, c'était l'un des dessins de base avec lesquels on a travaillé. Et à la suite, comme vous verrez, Bernard a donné des idées de départ pour toutes les scènes. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait l'éclairage, il n'a pas fait la projection, mais il a donné les idées inspiratrices pour Fabrice Kébault, qui a fait tous les éclairages du spectacle et la projection. Lui a donné des inspirations pour développer les éclairages. Donc, c'est sûr qu'en même temps, ça a donné des inspirations pour la chorégraphie, ça a donné des inspirations pour les costumes, ça a donné des inspirations, je ne dirais pas musicales, parce que la musique est connue, mais vous avez reconnu beaucoup de musiques, mais entre chaque musique, il y a aussi des musiques qui sont recomposées pour nier tout le spectacle. Donc, on prend toute l'inspiration pour développer un spectacle sur ces premiers dessins, sur ces premières esquisses, comme ça, tout le monde travaille autour du même sujet. On continue. Et vous voyez peut-être pas très bien parce que l'image est un peu sombre, mais ça, après les dessins, on va sur une maquette. C'est une maquette petite échelle, mais trois-dimensionnelle. Donc, c'est une petite maquette comme ça, et comme vous voyez encore, la maquette est assez proche de ce que vous voyez ici. Alors, c'est pour vous montrer que le travail est évalué, mais on est resté vraiment dans l'essence de la direction qu'on avait prise au début. Prochaine. Bon, au niveau de la lumière, vous avez vu, il y a les effets d'eau et les effets de feu. Donc, effectivement, on a utilisé, comme vous voyez ici, des équipements d'éclairage assez conventionnels. C'est des éclairages motorisés, bien sûr, mais c'est un éclairage très théâtral, très comédie musicale. Comme vous voyez, il y a beaucoup de projecteurs. Il y a eu beaucoup de gobo, de gélatine d'utiliser. Donc, c'est quand même au niveau technologique, le spectacle, grande dimension. Donc, la projection sur l'écran d'eau, vous avez vu derrière moi ici, il y a un écran d'eau qui fait 18 mètres de large et qui a un énorme débit d'eau à la seconde, ce qui nous permet de projeter. La projection se fait par en arrière, non pas par en avant. Il y a deux énormes projecteurs vidéo en arrière qui nous font toute la projection pour les scènes que vous avez vues. C'est quand même une projection assez puissante quand vous regardez la dimension de l'écran. Maintenant, au niveau des effets de feu, vous avez vu la scène de bataille avec Scar et avec Simba. Alors, vous avez dans la scène ici des éléments de feu. Étant donné qu'on est dans un théâtre, on ne peut pas utiliser du vrai feu. Ce que vous avez vu, c'était de la vapeur avec de l'éclairage. Et naturellement, la fumée, la neige carbonique, la fumée qui est éclairée de façon dramatique, qui vous donne l'impression, encore une fois, que tout s'est embrasé en fumée. Et on a des dispositifs en dessous de la scène et de chaque côté de la scène pour vous faire sentir le feu. Donc, c'est sûr que vous êtes beaucoup ce soir. Donc, l'odeur, le parfum ne se disperse pas aussi bien. Mais c'est quelque chose qu'on va ajuster. Mais les premières rangées, vous avez dû percevoir une odeur de feu qui vient accompagner cet élément-là qui n'est pas du vrai feu. Vous avez vu dans le décor « Can you feel the love tonight? » la fibre optique qui, de façon, je dirais, magique, illumine complètement le décor. Alors, il y a plus de 600 mètres de câble de fibre optique. Il y a plus de 6 000 petites lumières que vous voyez. Alors, ça, c'est un travail énorme au niveau du raccordement et du pavage de tout ça pour quelques petits effets dans le spectacle, mais qui sont des effets assez magiques. Maintenant, sur les costumes, il faut remercier Sue Le Cache qui nous a fait des costumes fantastiques. Ces costumes-là sont inspirés des Massailles. Alors, ces costumes-là sont inspirés des Massailles. Donc, c'est vraiment, en fait, un développement, je dirais, à partie de zéro. Vous savez qu'il y a d'autres spectacles comme Le Roi Lion qui sont à New York, qui sont à Londres. Alors, c'est difficile. Il ne faut surtout pas s'inspirer de ça. Il faut qu'on fasse notre propre spectacle. Donc, Sue est vraiment partie d'éléments basiques de livres, de films et à développer ses costumes. Donc, vous voyez que dans les costumes, Simba, Nala, c'était des dessins presque au début. Il y a des vrais coquillages. Il y a des maîtres et des maîtres de Rafat qui sont sur les costumes. Des heures de travail. Vous voyez, 38 heures de travail seulement pour la fabrication des coiffres de Nala et de Simba. Vous savez qu'on a quand même beaucoup de chanteurs et beaucoup de danseurs. Il n'y a pas juste une équipe. Il y a presque trois équipes. Donc, ça veut dire que tout le monde est équipé de costumes et qu'il y a plusieurs jeux de costumes. Donc, c'est énorme en conception, en fabrication et en entretien aussi de costumes. Prochain. Merci. Merci.